Chers amis, bonjour ! Cette semaine, une histoire en Israël dans une université. Sigalit, une étudiante laïque de l'université Bar-Ilan, doit préparer un mémoire dans le but d'obtenir son diplôme universitaire. Elle décide de se lancer dans un grand travail de recherche sur le thème « Le Shabbat dans le peuple juif ». Elle entre dans une bibliothèque et commence à consulter des livres et en extraire des passages pour son mémoire. Elle remplit des pages et des pages entières sur le sujet. Sigalit se rend compte au fur et à mesure de son travail que d'après les textes, le Shabbat est un délice. Elle ne comprend pas pourquoi le Shabbat serait un délice. « En effet, les religieux ne profitent même pas de la vie. Ils sont enfermés à la maison pendant tout leur Shabbat. » Elle interroge alors ses amis. « À votre avis, pourquoi le Shabbat est-il un délice ? » L'un de ses amis lui répond. « C'est de toute évidence un plaisir pour celui qui le respecte comme il le faut. » « Ça vaut peut-être la peine de passer un Shabbat chez une famille qui respecte le Shabbat et tu verras ce que c'est. » Elle trouve l'idée excellente et s'empresse de contacter un organisme de Kirouf de rapprochement au judaïsme de juifs éloignés. L'organisme lui organise le Shabbat qui vient chez une famille religieuse qui a l'habitude de recevoir des personnes de tout horizon le Shabbat. Vendredi après-midi, Sigalit se présente à l'entrée de l'appartement et frappe à la porte. La maîtresse de maison ouvre la porte et la jeune femme explique qu'elle souhaite passer le Shabbat chez eux. « Avec grande joie ! » répond la maîtresse de maison. « Mais combien ça coûte ? » demande Sigalit. La maîtresse de maison rit. « C'est gratuit et nous avons ici une chambre où tu pourras dormir ce Shabbat. » « Quand dois-je venir ? » demande Sigalit. « Viens quelques minutes avant l'allumage des bougies » répond la maîtresse de maison. Sigalit arrive à temps. Elle a pris le soin de se vêtir le plus pudiquement possible. Lorsque le maître de maison se rend à la synagogue avec les enfants, la maîtresse de maison lui donne des bougies à allumer. L'atmosphère de la maison est sereine. Les filles de la maison portent des beaux habits de Shabbat et on commence à sentir l'atmosphère de Shabbat Kodesh. Lorsqu'on lui demande d'allumer les bougies, elle est très émue et elle verse quelques larmes. C'est la première fois de sa vie qu'elle allume des bougies de Shabbat. Ensuite, la maman récite Kabbalat Shabbat avec ses filles. Elle commence à chanter « L'erradodi » et ensuite la maman s'assoit avec Sigalit sur le canapé et elle commence à bavarder. Sigalit pose de nombreuses questions sur le sujet qui l'intéresse, le Shabbat. Après le retour du mari et des garçons de la synagogue, ils commencent à chanter « Shalom aleichem malacheya shalom » puis « Echethraïl » puis « Le kidouche ». L'atmosphère est très élevée et la jeune fille apprécie chaque instant. Elle n'a pas l'habitude de voir une famille unie. Tout est serein, sans les sonneries de téléphone, les bruits de la radio, de la télévision qui troublent l'atmosphère. Ensuite, à l'issue du Shabbat, lorsque le mari récite l'Avdala, Sigalit dit « J'ai une question ? » « Oui, avec plaisir, lui disent-ils ! » « Puis-je également venir Shabbat prochain ? » « J'ai tellement apprécié ce Shabbat. Combien cela me coûterait-il de passer encore un Shabbat chez vous ? » « C'est gratuit ! » Bien avec plaisir, de retour à l'université, elle ne cesse de parler de son expérience avec ses amis, de l'atmosphère si spéciale qui règne dans les familles qui respectent le Shabbat. « Si vous saviez la sérénité que j'ai ressentie, vous n'allez pas me croire, mais je leur ai demandé de revenir Shabbat prochain. » Et en effet, le Shabbat suivant, Sigalit passe le Shabbat chez eux et l'atmosphère fut à nouveau très exaltée. Elle pose à nouveau de nombreuses questions liées à son travail de recherche. Sigalit passe encore deux Shabbats d'affilée chez eux et ne leur donne plus de nouvelles. Un vendredi, environ deux semaines plus tard, on entend des coups forts frapper à la porte de cette même famille. La maîtresse de maison ouvre la porte et voit un jeune homme aux cheveux longs, le visage crispé. Il leur demande « Êtes-vous la famille qui a accueilli Sigalit pendant plusieurs Shabbats ? » « Oui » répond la maîtresse de maison. « Que s'est-il passé ? » Le jeune homme s'emporte. « Quel lavage de cerveau vous lui avez fait ? » « Je suis Odette, son fiancé. » « Et depuis qu'elle a passé le Shabbat chez vous, elle me demande d'étudier la Torah, de manger Kachère, de commencer à respecter le Shabbat. » « Je ne la reconnais même plus. » « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? » « Mais rien » répond la maîtresse de maison. « Elle est venue chez nous. » « Elle nous a posé des questions pour son mémoire. » « Nous lui avons répondu. » « Mais nous n'avons rien dit d'autre. » « Calmez-vous. » « Ce que vous dites est vrai ? » répond Odette. « Puis-je passer un Shabbat chez vous ? » « Bien sûr ! » répond la maîtresse de maison. Odette arrive à l'heure de l'allumage des bougies. Et cette fois-ci, le papa lui demande de l'accompagner avec les enfants à la synagogue pour la prière du vendredi soir. Odette apprécie beaucoup la synagogue et en particulier le discours du Rav. Il rentre à la maison et chante « Shalom aleichem ! » Puis le papa fait le qui-douche et le repas suit. Odette est d'humeur joyeuse et participe à l'atmosphère au chant du Shabbat entonné par toute la famille. Le lendemain, la prière à la synagogue lui plaît ainsi que la sieste de l'après-midi. À l'issue du Shabbat, il déclare « Ça a été une super expérience. J'aimerais revenir encore à notre Shabbat. » Et Odette revient le Shabbat suivant. Quelques semaines plus tard, cette famille reçoit une invitation pour un mariage. Sigalit et Odette. Sur le carton d'invitation, il est précisé « Merci de porter une tenue conforme à la Tzniyut en l'honneur des mariés. » Ils ont fait une Teshuvah complète. Et tout ceci grâce au délice du Shabbat. Mes chers amis, nous apprenons d'ici l'importance de se régaler Shabbat et de montrer aux personnes qui ne savent pas c'est quoi Shabbat de goûter à un vrai Shabbat. Bonne chance et Shabbat Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada